BFM Business Partenaires Sommet BFM Patrimoine, 4ème édition sur BFM Business C'est le 21 juin prochain que se tiendra ce 4ème sommet BFM Patrimoine On se retrouvera donc tous au Carousel du Louvre à Paris pour ce rendez-vous désormais incontournable qui réunira l'ensemble de la communauté de la gestion de patrimoine et comme à chaque édition, nos partenaires nous accompagnent durant les semaines qui précèdent l'événement pour illustrer tel ou tel aspect de la gestion de patrimoine de la stratégie d'investissement Notre invitée ce matin, Patricia Cave, bonjour Bonjour Cédric Merci d'être avec nous, directeur des ventes du Crédit Mutuel IM On commence par la petite question, le passage obligé, le portrait pour nous rappeler qui est le Crédit Mutuel IM Crédit Mutuel Investment Manager, c'est une entité qui a été créée il y a deux ans et demi, un peu plus de deux ans et demi C'est le centre métier de gestion d'actifs du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale Donc ça regroupe sept entités de gestion du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale à savoir Crédit Mutuel Asset Management, BLI, CIC Private Debt, CIC Market Solutions Crédit Mutuel Capital Privé qui fait de l'infrastructure et Dubli Transatlantique Gestion Bon, ben voilà, c'est posé là Et avec vous on va se pencher un petit peu sur l'actualité notamment la réglementation MIF2 qui est en train d'évoluer Du coup, quelles sont les grandes lignes de l'actualité des prochains mois ? Oui, en fait la principale actualité qui nous occupe tous c'est l'intégration des préférences ESG dans MIF2 à partir de cet été, le 2 août Alors pour rappel, qu'est-ce qu'est le questionnaire MIF ? C'est des questions qu'on pose aux clients finaux, les clients des distributeurs à savoir leur horizon de placement, leur objectif, leur appétence au risque c'est ce qu'on essaye d'avoir comme information et à partir du 2 août, de nouvelles questions vont être posées pour en savoir un peu plus sur leur préférence environnementale sur leur préférence de durabilité sur les éventuelles exclusions ou impacts qu'ils souhaiteraient avoir dans leur portefeuille Alors c'est une petite révolution que certains ont un peu loupée puisqu'on va avoir plus d'informations et donc c'est aussi la possibilité d'avoir plus de transparence mais surtout de faire un affinage des solutions d'investissement qu'on va proposer à ces clients finaux Et alors justement, comment est-ce qu'on se prépare quand on est, comme vous, gérant d'actif et qu'on voit que les distributeurs, les clients finaux vont être finalement impactés par tout ça ? Oui, alors déjà il faut savoir en fait que c'est dans l'ADN de notre groupe tout ce qui est la finance responsable puisqu'on est une banque à mission donc on avait déjà une offre assez importante dans le domaine et pour rappel, Crédit Mutuel Asset Management c'est 96% des fonds qui sont SFDR 8 et 9 à fin avril Mais ces changements réglementaires on doit travailler dessus et donc structurer en fait une offre plutôt d'un point de vue administratif et réglementaire et surtout on doit travailler sur ce qu'on appelle les EET qu'on va devoir fournir à partir du 2 août c'est-à-dire que nos distributeurs vont poser des questions à leurs clients qui vont revenir en fait avec des préférences et il va falloir leur mettre des produits en face et pour mettre ces produits en face on a le European ESG Template excusez mon accent anglais qui va permettre de mesurer au sein d'un fonds d'investissement l'empreinte on va dire environnementale l'empreinte de durabilité et l'impact d'un portefeuille alors c'est compliqué on est en transition parce que pour pouvoir nous asset manager gérant d'actifs donner en fait ces EET il nous faut les reportings ESG des entreprises donc un autre acronyme les fameuses CSRD on va y arriver on va y arriver donc on va donner un EET allégé à partir d'août et on devrait d'ici la fin de l'année nous comme mes confrères de la place donner en fait ces fameux EET remplis avec plus de 600 lignes dans les portefeuilles vous avez rappelé l'engagement du groupe etc. il y a un instant comment est-ce que justement vous faites évoluer l'offre ? on continue à faire notre travail tout simplement donc l'intégration ESG les fonds ISR on vient juste chez Crédit Mutuel Asset Management de lancer un fonds qui s'appelle CMAM Objectif Emploi France mais surtout en fait ce qui est intéressant c'est on va aller un tout petit peu plus loin vers l'impact alors on a déjà des produits à impact chez nous je pense à CMAM Green Bond par exemple je pense à un fundraising qui est en cours chez BLE avec Impulsum je pense aussi à dans l'offre illiquide Siloé Infrastructure dans tout ce qui est énergie renouvelable mais nous sommes en train de continuer à nous renforcer en fait pour nous engager encore plus et bien voilà quelques idées à avoir en tête le Crédit Mutuel IM donc qui nous accompagne sur cette quatrième édition du sommet BFM Patrimoine Patricia Cavey directeur donc des ventes du Crédit Mutuel Investment Manager merci beaucoup d'être venu merci à vous Cédric nous rendre visite on se retrouvera donc le 21 juin prochain au Carousel du Louvre très bonne journée